Donc voici la compteuse de billets, pour l'allumer il y a un bouton derrière, voilà elle est allumée, elle demande un petit temps d'initialisation. La compteuse elle permet le comptage, le nombre des billets, elle donne aussi la valeur des billets qui sont déjà triés, elle permet la détection d'allumer les faux billets, que ce soit la devise ou le drachem, en respectant le drachem, on doit le détecter avec l'UV ou l'IR, ou en respectant la devise avec l'MG. Elle permet aussi de regrouper les billets, par exemple pour avoir 1000 dirhams, 1000 dirhams en billets de 100 dirhams c'est 10 billets, donc ça permet de sortir uniquement 10 billets par 10 billets, selon le besoin du client. On va faire un test, ou donner des exemples à fur et à mesure. Donc voilà, elle permet le comptage du nombre de billets, alors pour déposer l'argent on ne met pas comme ça, mais plutôt perpendiculaire à l'arrière de la partie. Et en plus, elle nous donne le total du nombre des billets. Là, la détection de les faux billets se fait en UV ou en mèche avec l'IMG. Si on met l'IMG, on dirait les billets d'ici, il va croire que c'est un faux billet. Donc, par exemple, la devise, on dirait l'IMG, c'est un faux billet qui permet de faire 1000 dirhams par 1000 dirhams de 200 dirhams, on dirait batch 5. Ça veut dire 5 billets par 5 billets par 5 billets. Nous, si on met le client, on dirait que c'est un faux billet qui permet d'utiliser. Par exemple, ici, on dirait qu'elle fait 5 billets par 5 billets par 5 billets. Donc, c'est l'option qui permet d'utiliser cette option, par exemple, il faut regrouper 10 000 dirhams par exemple, ou 20 000 dirhams par exemple, par exemple, le besoin. Et il y a une autre option qui est très intéressante et qui est très intéressante, c'est la valeur. Pour compter la valeur des billets qui sont déjà 3, on dirait que c'est 200 dirhams par exemple, 200 dirhams par exemple, par exemple, 200 dirhams par exemple. Par exemple, 200 dirhams, on dirait 200 dirhams. En plus, on va mettre la valeur de 200€. Je vais mettre la valeur de 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 100€. Alors, je vais mettre la valeur de 900€. Et si je vais vous donner cette bouton de report, je vais vous donner le détail. C'est-à-dire que, pour les 200€, nous avons 39€. C'est le total de 100€. C'est le total de 100€. Donc, je vais rendre cette partie. Qu C'est que l'on va en Afrique, je vais mettre en outomatique. Et on va mettre en Afrique pour ajouter la valeur. Et on va mettre en Afrique pour ajouter la valeur. Dès qu'on va mettre en Afrique 100€. Et on va mettre en Afrique 200€. On va mettre en Afrique 400€ pour la valeur. la valeur. Il n'y a pas de nombre de billets mais de valeur. Alors, il y a une option d'automatique ou de manuelle. Automatique, c'est vrai. On va mettre le plus en 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 plus. Donc c'est tout par rapport à cette comptage de billets. Il y a un petit peu de fichage pour les clients qui ont un comptoir. Il y a une en plus en plus en plus. Il y a un gros pince de billets et clés en plus en plus en plus en plus en plus en plus. Donc pour la comptage, il y a un premier de la comptage qui mette le plus en plus. Il y a une des이라는 des pinceaux franco-l'an. Et pour l'entroutilien, ces comptage sera peut-être un peu en plus en plus sur la compagnie. Et quand tu mets le plus en plus en plus en plus en plus. Sous-titrage FR ?